Cat size, signé cat size Cat size, signé, signé cat size Belle incognito, fabuleux trio N'est pour agil a gagné Dans un délico, sur terre ou dans l'eau On méprie de tous les dangers Cat size Salut à tous et à toutes, c'est Cat size Je vais vous présenter ce que j'ai trouvé aujourd'hui sur les vides greniers J'en ai fait 3 mais les 2 derniers ça va être très vite fait Là ce que j'ai trouvé, une petite figurine Mario 50 centimes Sur la première surtout que j'ai trouvé pas mal de trucs Donc en fait c'était une grosse broncante, 300 exposants Il pleuvait, donc les gens ont mis du temps à s'installer Et beaucoup de monde qui tournait Donc dans ces cas là on est toujours en panique On a toujours l'impression que les gens vont trouver des trucs Et que voilà on va tout se faire rafler et qu'on va rien trouver Malgré tout j'ai trouvé quelques petits trucs sympas Donc je vais vous présenter ça Donc déjà j'ai trouvé un petit jeu Wii Obscure 2 2 euros Bon là oui je l'ai pas mais Je finirai un jour par l'avoir Je la cherche mais pas trop cher Et pour l'instant je trouve que les prix sont encore un petit peu chers Donc j'attends, je suis pas pressée J'ai trouvé un jeu PlayStation 1 Time Crisis Il est complet en bas d'état Il est juste un petit peu cassé ici Je l'ai payé 1 euro Donc c'est cool J'ai aussi trouvé Des petits jeux PlayStation Game Boy Un jeu de foot Et les schtrouf Donc c'est de la merde Mais j'ai payé 1 euro 50 les deux Donc je suis pas le genre de collectionneuse qui prend Parce que dès qu'ils vont un jeu vidéo Je les ai surtout pris pour les boîtes plastiques Parce qu'elles sont en très bon état Et ça on en a jamais assez pour les bons jeux Donc voilà j'ai surtout pris pour ça 1 euro 50 Et j'ai trouvé aussi un petit Mario Party Advance Sur Game Boy Advance J'ai payé 1 euro Donc ça c'est cool J'ai ensuite trouvé Alors ça je suis super contente Mario Kart Sur DS 1 euro J'avais pas 1 euro Un jeu DS J'ai sauté dessus Et en plus Je crois que je suis passée devant un revendeur Parce qu'au moment où je payais Il était dégoûté Donc voilà Le petit Mario Kart Il est pour moi 1 euro Donc ça je suis super contente Ensuite j'ai trouvé sur un stand Alors En fait j'ai trouvé ça Donc c'est une Une microvision Par MB Microvision en fait C'est des premières consoles portables C'est sorti en 79 Donc c'est 10 ans avant la Game Boy Je vais vous montrer en fait comment ça marche En fait c'était des cassettes Qu'on mettait Donc ça c'est la console Et ça c'est les cassettes en fait Qu'on insérait dans la console Donc il y avait Casse-briques Et il y avait d'autres D'autres cassettes Je sais plus Flipper Billard Enfin je sais plus Mais voilà Et en fait Le mec qui Qui a inventé ça Pour ceux qui connaissent un petit peu C'est le mec Qui après a inventé la Vtrex Donc voilà Moi j'adore vraiment ce qui est rétro Et là 79 Je pense que J'ai payé 50 centimes Parce qu'elle fonctionne pas C'est ce que le gars m'a dit Je sais pas Peut-être qu'on a des montants J'en sais rien Mais malgré tout Pour la collection Bon j'aurais préféré qu'elle fonctionne Mais même pour Pour la collection 50 centimes Je suis contente d'avoir trouvé ça Parce que Je savais pas que ça existait En fait c'est en voyant MB Je me suis dit quand même C'est C'est les premiers A avoir un peu Exploité Le monde du jeu vidéo Donc Donc voilà C'est pas une sous-marque non plus Et Et voilà Je suis contente De l'avoir trouvé en fait Et le gars avait aussi Des press kits Donc le press kit De Beyond Good Animals C'est en fait Ce que les développeurs Envoient Au journaliste Avant la sortie De leur jeu Donc Donc je trouve ça Super sympa Avec le Avec le jeu derrière Enfin à la fin Donc il y avait Beyond Good Animals Et Hop Ah merde Voilà Et il y avait aussi Prince of Persia Les deux royaumes Donc vous pouvez voir Dessis de presse Et voilà Il est super sympa On l'ouvre comme ça Et Voilà Je le trouve super sympa Avec le petit CD À la fin Et j'ai payé 1,50€ les deux Donc Donc pour la collection Je trouve ça super cool En fait Donc Donc voilà J'ai aussi Trouvé Alors J'ai trouvé Des petits jeux Mega Drive Alex King Dignes Enchanted Castle Hop Jurassic Park Rampage Edition Et Ah ça c'est cool Un petit Mortal Kombat 3 1 euro pièce Donc 3 euros 3 euros Les trois jeux Mega Drive Ça c'est super Et En fait Juste au stand d'après Je tombe là dessus Sur un jeu Gamecube X-Men 2 En fait En l'ouvrant Je vois qu'il y a Deux cartes mémoire à l'intérieur Et Je demande le prix Il me dit 50 centimes Donc Du coup Je le prends Et en le prenant Le gars me dit Est-ce que j'avais encore Les jeux Mega Drive Dans la main Le gars me dit Ah j'ai un jeu aussi Comme ça Shinobi Ah je dis Ouais ça m'intéresse Et en fait Il me sort ça Donc Donc Shinobi Sur Master System Je l'ai En boîte Mais Je lui demande le prix Et le gars me dit Non bah c'est bon Je vous le donne Donc Donc voilà J'ai eu le X-Men Et le Shinobi Pour au final 50 centimes Donc c'est cool Merci à lui C'est sympa Donc Voilà Et ensuite J'ai fait Je vais vous montrer Mes plus belles trouvailles Hop Alors J'ai trouvé Sur un stand Pourtant je suis passée 3-4 fois devant le stand Mais il pleuvait Et en fait c'était caché sous le stand J'avais pas vu Et je trouve Ceci Donc Une DSi En boîte La boîte est en bon état C'est complet Il y a toutes les notices à l'intérieur La console En bon état Elle est juste un peu sale Mais Elle est vraiment en bon état Avec le chargeur Donc ça c'est cool Et en fait Avec Il y avait aussi Une DS Lite Rose Pareil Donc La boîte est juste un petit peu abîmée ici Mais Toutes les notices Et La console Bon il y a des petits cœurs Mais ça Je les enlèverai En bon état aussi Les deux consoles fonctionnent Il y a tous les chargeurs Il y a même un Je ne sais pas si vous allez voir Un chargeur allume cigare Rose Dedans Je trouvais ça marrant Et en fait Les deux consoles en boîte Je les ai payées 30 euros Les deux Donc Ça fait 15 euros La console en boîte Donc Donc ça c'est cool Moi je cherche plus du rétro Mais C'est vrai que je cherche aussi du récent Mais A bas prix Donc Bah là Là je suis contente d'avoir trouvé ça A ce prix là C'est C'est super Et Et enfin sur un Dernier stand Donc c'est un collectionneur Qui a vendé sa collection Je lui ai pris quelques petits trucs Parce qu'il m'a fait des prix Assez raisonnables Donc Déjà j'ai trouvé Mortal Kombat Sur Playstation Mortal Kombat 3 Mais en fait C'est C'est une boîte cartonnée Donc Donc C'est Il y a très peu de jeux Qui sont sortis Dans les boîtes cartonnées Donc Donc ça c'est C'est cool Il me l'a fait 5 euros Donc C'est un bon prix Ça je suis assez contente Je suis Pris Une Gameboy Noire Donc Donc moi je Je suis Je suis vraiment fan De De Nintendo Mais surtout Ce qui est ancien En fait Moi les Gameboy J'adore ça Une noire J'en avais pas Donc Donc c'est cool Et avec J'ai eu un Un jeu Mario et Yoshi Donc j'avais trouvé La La notice La semaine dernière Donc ça c'est C'est cool d'avoir trouvé ça Et il m'a fait le tout Pour Pour 10 euros Donc Donc ça va Une Gameboy noire Pour 10 euros C'est cool Une fois J'en avais vu Une Une rouge En fait Sur Sur un stand D'heure vendeur Et Ce grand malade La faisait 80 euros C'est écœurant De voir Des prix comme ça Mais bon Voilà C'est comme ça Donc je suis bien contente D'avoir trouvé D'avoir trouvé celle-ci Pour 10 euros C'est un très bon prix C'est cool Donc hop La petite Gameboy On va la mettre là Et ensuite J'ai trouvé Alors j'ai fait deux D'autres trouvailles Donc j'ai trouvé Hop On va la mettre comme ça Voilà J'ai trouvé ça Donc ça je suis Je suis super contente Une Colecovision Voilà Je recherche du rétro Voilà J'en ai trouvé Donc l'Ecolecovision C'est sorti à l'époque Des Atari D'ailleurs Devant On pouvait brancher Un module Pour Pour lire les jeux Atari Avec Il y avait Hop Le petit manuel Et il y avait des jeux Avec Donc il y avait Donkey Kong Celui-là Je l'avais déjà trouvé Mais bon Il faisait partie du lot Donc je l'ai pris Il y avait Mousetrap Et Il y avait Looping Donc Il faisait la console 40 euros Il m'a laissé le tout Pour 35 C'est Un poil cher Maintenant Des Colecovision On n'en voit jamais Donc Donc voilà Moi j'en J'en cherchais une Je suis Super contente De l'avoir Vraiment En plus Elle fonctionne Même Si Peut-être Que je l'ai payé Un petit peu cher En même temps 35 euros Je trouve que c'est C'est malgré tout Un très bon prix Donc Donc voilà Même si c'est un peu cher Et ben Je m'en fous Je suis Je suis contente De l'avoir Donc Donc voilà Après c'est pas C'est pas une fortune Non plus 35 euros Ça reste quand même Raisonnable Donc Donc voilà Je suis contente De l'avoir Et en fait À ce collectionneur J'ai pris J'ai pris Un autre truc Je vais vous montrer Alors en fait J'ai pris Sur NES Megaman J'ai pris Megaman 2 Et Megaman 5 Donc Il m'a fait Il m'a fait Les Les 3 jeux Pour 30 euros Ce qui fait 10 euros pièce Le jeu Megaman Donc Oui Ça me fait chier Quelque part D'avoir mis 30 euros Sur une brocante Pour des jeunesses Maintenant C'est des Megaman Les jeunesses On n'en voit pas souvent Quand on en voit J'en ai déjà trouvé J'ai jamais trouvé De Megaman Donc Ça peut peut-être Arriver un jour J'en sais rien Mais en tout cas C'est très très rare Sur internet Bon le 2 se vend Un petit peu moins cher Malgré tout En loose Il se vend quand même 20 ou 25 euros Le 1 et le 5 Se vendent beaucoup plus cher Donc 10 euros pièce Un jeu Megaman Je pense que Je suis pas volée quand même Je pense que C'est un très bon prix Même si Oui J'aurais préféré Les payer 2 euros pièce Bien évidemment Mais Mais voilà C'est des jeux Que je recherche Et qui sont recherchés Malheureusement Comme Comme les Zelda Qui sont difficiles A voir A des bons prix Donc Donc voilà Je trouve que Malgré tout C'est C'est un bon prix Quand même Et Et voilà Je suis Je suis contente De les avoir Et C'est C'est tout Donc Voilà pour Pour mes trouvailles Vite grenier De cette semaine Je vous dis Bon jeu à tous Et A bientôt Salut 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 C'est parti !